Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Elder Scrolls Online et nous sommes partis enfin pour Blackwood et bah oui, ça avance petit à petit les amis alors, il y a plein de choses à vous dire premièrement, j'ai téléchargé, enfin j'ai précommandé Blackwood et donc du coup j'ai tous les bonus, d'accord, on va en parler et lui il vient squatter tranquillement pendant l'intro saleté, le skin, c'est le skin Dremorac offert avec le pack mais on va regarder ça tranquille donc on se retrouve au guet de Vulkel, là où toutes mes aventures commencent quasiment alors, bon, premièrement, on a la boutique à couronne donc on a les collections, pardon, déjà premièrement et histoire, pack de jeux, chapitre Blackwood donc on va accepter la quête voilà, un secret mortel donc on va commencer par ça seulement, je vais vous montrer aussi qu'avec la collection de Blackwood je sais pas si je peux vous le montrer, tiens encore si certainement dans boutique à couronne il y avait la caisse à couronne, donc ça je l'ai jamais fait première caisse à couronne que je joue, il me semble voilà, on va voir ce que j'ai chopé choisissez vos récompenses, mon ami tout révélé ok malheureusement, vous n'avez plus de caisse bon, c'est pas grave poisson, d'accord édixir de survivants de la côte et rose obsession tampon de teinture d'accord ok et ben voilà, c'est tout ça c'est pas mal, ça va encore, style vestimentaire sur mon lait d'aspirant, je suis allé bon ça c'est fait je sais pas si je peux vous montrer du coup ah si, voilà, super donc voici Blackwood ok, ça c'était il y avait la précommande aussi, donc je l'avais précommandé donc on avait récupéré aussi la monture que vous avez vu dans la vidéo précédente d'ailleurs, pour le housing donc, la découverte du bonheur les compagnons sont là donc ça c'est très très intéressant il va falloir qu'on en parle elle peut pas se taire, elle l'argonienne ghetto ben, ghetto obligeant ça c'est ben les portes d'obligeant la vipère haussée de plume précieuse voilà ensuite on a Grimard colérique le singe de cauchemar qui est magnifique ensuite on a conversion en tenue gladiateur de terre mortelle voilà des blocs 32 style collector de gladiateur permet de les appliquer sans frais via le système de tenue ok et puis tendre l'arme voilà ça c'était ce qui correspondait à l'addition collector alors qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre avant de vraiment partir je sais que c'est toujours un peu long mais la première la première la première des vidéos est toujours un peu longue on va y aller ne vous inquiétez pas et je pense qu'il va falloir que je trouve très très vite aussi le compagnon parce qu'apparemment ça prend un peu de temps à monter et ben on va pouvoir y aller voilà je sais pas si la monture voilà la monture qui est plutôt cool voilà on verra mieux quand il fera jour allez et ben écoutez un secret mortel parler au capitaine où est-ce qu'elle est la capitaine on va faire ça directement journal quête je vais entrer sur la carte ah ouais donc il faut directement que j'aille aller et ben la carte elle a l'air pas mal grande quand même je pense que ça va être sympathique par où je pourrais passer pour directement par elsewhere j'imagine elsewhere nord l'acropole de Rimen attend pourquoi il me le met il me le met ici ah mais je peux pas passer on va se dépit directement dans l'Eyawin alors l'Eyawin pour les gens qui ne connaissent pas c'est Oblivion si vous avez fait Oblivion ça va vous sauter aux yeux ça va être assez violent et voilà c'est une des villes au fait au sud d'Oblivion d'ailleurs je peux vous montrer sur la carte vite fait bien fait voilà donc en fait Oblivion prenait tout ça et finissait à peu près à peu près ici là comme ça et remontait comme ça si vous connaissez la carte vous savez de quoi je parle et nous avons ici l'Eyawin et si je ne m'abuse il y a la fameuse statue ici je crois qu'elle est ici ou ici je sais plus je crois qu'elle est ici cette fameuse statue que je suis impatient d'aller voir quand même parce que pour ceux qui jouent Oblivion ils savent de quoi je parle ils ont percuté directement j'imagine pour les autres allez c'est parti Blackwood le bois noir et ben je pense que ça va être très sympa vraiment mais comment ça se fait que j'ai les les canaux vocaux ça ça m'emmerde ça c'est un truc je me rappelle la première vidéo que j'ai fait la deuxième du coup parce que la première c'est la création de personnages il y a quelques années quand j'ai commencé le jeu c'était en 2014 quand il est sorti sur console il faut savoir un truc c'est que les canaux vocaux étaient ouverts non ok je ne suis pas en vocal très bien il va y avoir deux questions et du coup on entendait tout le monde parler avec le micro mais les gens ne savaient pas ils ne savaient pas que c'était activé automatiquement ils se sont retrouvés à gueuler t'entendais n'importe quoi sur la deuxième vidéo de la série l'épisode 2 quand je traverse avre glace parce que c'est là que tu commences dans le jeu de base t'entends tout le monde et t'entends les gens t'entends des bruits mais de ouf voilà c'était juste ça bon je viens d'arriver ici et on va aller directement là-bas je ne sais pas si je vais avoir des flashbacks d'oblivion c'est possible mais comme je disais l'extension précédente avec Grémour et Markarth je n'ai pas eu ce sentiment de nostalgie puisque je joue encore à Skyrim comment tu veux avoir un sentiment de nostalgie que j'ai eu avec Morwin ça le sentiment il était là c'est sûr et du coup j'ai envie d'avoir ce sentiment un peu plus nostalgique avec ça justement allez dis-moi tout pas maintenant citoyenne vous ne voyez pas que je suis déjà occupé je suis sûr qu'un garde ou un de mes brigadins pourra vous aider intéressant intéressant elle est arrivée il y a peu de temps avec une véritable histoire de roman de détective elle a dit que l'ancien attendant de l'empereur Léovic avait été assassiné par la confrérie noire tuée pour un secret antique de l'empereur des longères apparemment elle enquêtait depuis un moment sur ce secret de l'empereur des longères elle a rapporté le meurtre au conseiller Léovic et indiqué que le reste du conseil était en danger le conseiller Léovic lui a demandé de rester dans les parages pendant qu'ils essaient de percer ce secret on ne m'a pas encore annoncé les détails très bien bah quoi pas maintenant citoyenne mais il fallait le dire les yaouis n'ont beaucoup de problèmes et les prédictions de l'archère Elfe des Bois commencent à se réaliser maudit secret impériaux l'Elfe des Bois Evely Flèchevive elle m'a prévenu que la confrérie noire ciblait des membres du conseil des anciens avec cette guilde d'assassins je ne sais pas quoi penser mais Girish a disparu et je n'ai pas assez de brigadins pour la chercher convenable donnez votre carte je vais la noter voilà les endroits où Girish se rend tous les jours s'il lui est arrivé quelque chose c'était là et bah c'est parti allez ils vont pas me taper un chargement putain un chargement pourquoi il y a le Simit 2005 tu vois même leur prénom ils sont nazes Simit 2005 mon pote aïe 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 ou alors c'est que c'est un bug et que je vais me le taper à chaque chargement ouais c'est possible tu vas y honneur à toi Simit si un jour la série devient populaire et bah tu seras connu dans le monde ouais je voulais juste aller voir en fait les yaouines et je veux voir un truc aussi alors tiens on va commencer par lire les bouquins vous avez qu'à faire pause j'aime bien toujours voir les villes en fait quand j'arrive voilà c'est le premier truc que je fais dans le premier épisode de chaque extension en général c'est souvent présentation un peu du pack que j'ai ensuite découverte un peu de la ville principale où on arrive et puis voilà même si vous fermez des quêtes je pense que on arrivera tiens c'est temps attends je me suis peut-être trompé au niveau de la statue de la mer de la nuit du coup je me suis peut-être planté ça serait con ça serait vraiment con c'était pas les yaouines que t'avais le attends je me suis planté à ce moment là avec la statue de la mer de la nuit parce que je spoil aussi un petit peu ok d'accord et donc on se retrouve avec tout le truc de craft en bas de la ville on se retrouve avec ah putain les trucs de craft sont pas au même endroit oh là là alors ça ça craint il faut qu'ils arrêtent ça ah non c'est travailleur du cuir mais attends je peux faire du travail du cuir ici quand même atelier de forge ah oui oui pardon j'ai rendu atelier de couture non c'est bon j'ai rendu ok on a la banque qui se trouve là on a la grande chapelle hôtel d'arcade hôtel de kiné pourquoi il y a un un astérisque M là je sais pas marchand de mobilier ça peut être intéressant de voir aussi ce qu'ils vont comme oublier ok d'accord et puis entre là et puis là on a le quartier des gladiateurs parfait super ok et je suis ici c'est un oratoire ça ah oui d'accord parce qu'il fallait le débloquer en plus t'es en train de me dire que t'es un oratoire ici et t'es un oratoire dans les lunes ok donc pour commencer au niveau aussi de la map je regarde souvent on a 7 quêtes qui me paraît pas énorme 7 ça paraît pas énorme on a 12 oratoires on a 6 entre ça ça me plaît beaucoup on a 9 quêtes de zone on a 6 endroits à voir on a 3 trucs de craft on a 2 donjons public 6 boss de groupe ok super parfait et au niveau de la carte il faut que j'aille voir ici et ici d'accord il faudrait juste aussi que je crois qu'il faudrait que je vois dans la prochaine vidéo pour choper ah bah attends pardon désolé mais j'ai vu un truc voilà j'ai des on je me suis peut-être planté sur la ville je suis en train de réfléchir je me suis peut-être planté ça va pas en même temps obligeant c'est tellement je pense que ça va être très très sympa ok et ben un secret mortel est-ce que je peux sortir directement par là oui ouais c'est ça par contre il fait nuit j'aimerais bien qu'il fasse jour attend reprenez-moi en commentaire si les yaouines c'est quand même bien là où t'as la quête de la confrérie noire dans obligeant oula il y avait pas sacré ralentissement on est d'accord ah voilà ça 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 je me rappelle parfaitement par contre ça la maison là avec le non il fallait bien que je fasse une connerie ça je me rappelle parfaitement ça y est la premier flashback qui revient alors ça ici là cet endroit sans problème mais par contre le reste de la vie pour l'instant pas de flash bon attends ça remonte à combien de temps que j'ai joué dernière fois que j'ai joué à obligeant c'était il y a et ben en 2012 2013 je crois que c'est la dernière fois que j'ai joué à obligeant c'était en 2013 tu vois j'ai une impression de déjà vu mais très léger bon si j'avais joué il y a deux ans à obligeant j'aurais pu vous dire ouais sans problème vas-y c'est trop cool mais j'ai eu plus plus avec le flash en fait dans Morrowind en Morrowind j'ai eu des flashs comme ça pour me dire mais putain c'est ça c'est ça et là j'ai moins le flash pourtant j'ai pourtant j'ai même plus joué à oblivion qu'à Morrowind mais allez allons voir ça ah ça tape là ah ça tape ah c'est tout terre morte utilisée euh non pour l'instant on va pas on va pas commencer à faire trop trop de bordel si vous voyez ce que je veux dire par contre j'aimerais qu'il fasse jour parce que là la nuit je vois pas grand chose hey qu'est-ce qui l'âme de l'orcane d'accord ferule lupus bon ça c'est fait mais la zone a l'air pas mal quand même et ça a l'air grand et ça ça fait plaisir je me suis senti un peu étouffé au niveau de de Grémo parce que c'était trop blanc tu vois autant autant Morrowind bah t'avais bah voilà t'avais t'avais le moins carré t'avais tout ça qui te faisait une espèce d'ambiance autant Grémour pour l'instant c'est celle que j'ai vraiment le moins aimé alors désolé s'il y a des gens qui sont fans de Grémour bah c'est celle par ici j'ouvre mes griffes avec humilité voyageuse je vous en prie restez écouter mon histoire une horde de ces impurs à la crête molle ont pillé la vieille ville et se sont emparés du Xanmi la queue raide et le ventre à nu je vous supplie de nous aider ma gratitude en plus d'accord ah oui alors attends parce que du coup on est juste à côté de ok d'accord c'est pour ça que du coup il n'y a pas de chemin pour rejoindre les deux mais non évidemment puisque c'est un DLC payant ok ok d'accord mais c'est pas ça que je voulais faire c'était ça allez continuons sur notre chemin j'arrive pas à voir ce flash de la ville en fait c'est un truc de fou prenez le chariot ah oui d'accord et ça c'est quoi la quête ici nom de nom de nom pour la ah oui pour la gloire sans plus quoi ah j'ai pas de flash ça m'énerve j'ai pas de flashback tu sais de dire tiens ça je reconnais j'ai pas ça pour le moment c'est un truc de fou j'aurais peut-être dû rejouer avant alors où est-ce que c'est trouver la caverne ah alors voyons ça ok bon et ben ça pose plusieurs problèmes déjà conseillère Girish ah oh pardon vous n'êtes pas la conseillère j'ai l'air d'être la conseillère pardonnez-moi je vous ai entendu et j'ai cru qu'il s'agissait de la conseillère Girish hum personne d'important croyez-moi je ne suis qu'une des aides de la conseillère j'aide surtout à gérer elle avait d'abord refusé l'aide du capitaine mais elle a reçu une lettre qui l'a mise mal à l'aise ah bon la dernière fois que je l'ai vue elle rentrait en ville par la porte est mais elle n'est jamais arrivée à son manoir ok bon bah c'est parti attendez deux secondes parce que hop là j'ai les câbles qui m'enmerde parce que je suis raccordé de partout donc qui fait trop nuit en fait je crois que c'est peut-être la nuit qui fait qui fait que j'arrive pas à avoir des flashs comme ça je reconnais pas trop les environs c'est dommage et bon comme je dis ça fait après 8 ans tu vois mais je suis là t'inquiète je refusais d'y croire mais Farul Lovidicus ils avaient raison j'ai été attaqué un assassin vous devez prévenir les autres les conseillers bon où est-ce qu'il est conseillère Girish oh nous arrivons trop tard mais non t'inquiète bon sang j'arrive trop tard pauvre conseillère Girish elle ne méritait pas de mourir comme ça enfin je crois c'est la marque de la confrérie noire comme avec Farul Lupus euh pardon je travaille pour le conseiller Lovidicus le président de la chambre des légats mais on se connait je venais à Léaouine le prévenir j'ai découvert quelques secrets sur les empereurs des longères c'est en rapport avec les quatre ambitions de Mérunès d'Agon je pense qu'il s'agit d'armes d'Hédric mais j'en suis pas encore certaine je travaillais avec Farul Lupus avant qu'il ne soit assassiné j'ai trouvé un étrange volume d'Hédric à sa demande oui c'est ce qui m'amène j'ai trouvé une liste de noms Farul Lupus et des membres du conseil des anciens elle disait qu'ils connaissaient tous une partie du secret puisque Farul a été tué je me suis dit faites voir votre carte je vais vous indiquer où on a vu les conseillers Valeria et Sophus pour la dernière fois allez les prévenir persuadez-les de prendre des précautions puis je vais faire venir les gardes de la ville pour emporter le cadavre de la conseillère il ne faut pas la laisser là puis j'irai au manoir de la conseillère Giriche lorsque vous bon j'essayais encore de me faire un nom j'étais verte comme un brin d'herbe quand on s'est rencontré à Orsinium maintenant j'ai quelques aventures de plus à mon actif ok et ben super prévenez la conseillère prévenez le conseiller machin machin tout ça tout ça il n'y en a que deux de toute façon ok bon waouh il y a des ralentissements quand même il n'y a pas tant de joueurs que ça je pensais vraiment tomber sur beaucoup beaucoup de joueurs et apparemment ce n'est pas vraiment le cas j'ai envie de dire tant mieux ah si ça je me rappelle la porte comme ça dans l'eau ça je me rappelle de cette porte alors voyons ça il y a une entre ici mais on la fera beaucoup plus tard enfin non pas forcément beaucoup plus tard alors où est-ce que c'est non j'ai le mauvais sens c'est par là de toute façon c'est une condition donc bon nous n'attendions aucun visiteur vous venez voir le conseiller vous venez parler au conseiller sophus je crains que mon mari ne soit sorti promener notre chien en danger de quoi parlez-vous est-ce en rapport avec la lettre le capitaine riant je vois dans ce cas si c'est la brigade d'ivoire qui vous envoie mon mari aime promener notre chien chairo près des arbres mon mari vélan a reçu une lettre d'un vieil ami ce matin farul lupus l'intendant de l'empereur leovic j'ai bien vu que la lettre l'inquiétait mais il ne voulait pas en parler et je n'ai pas insisté ok bon trouver le conseiller du coup il fait quoi s'il mate ah ouais plutôt cool alors où est-ce qu'il est ah il est déjà mort t'es sérieux ah non ah bah ça faisait longtemps bon ah qu'est-ce qui vous prend tant de temps il devrait bah oui il est mort vélo non ah si ah bah c'est si ah bah attends c'est juste là ah voilà ok ils vont faire parcourir la map comme ça de long en large pendant longtemps par contre j'aimerais bien qu'il fasse jour dans le jeu qu'on voit un peu j'imagine que ça va être un chargement encore parce que je vais devoir rentrer dans la attend ah non c'est ce qui bah ah oui il faut que j'ai jusqu'en bas là ouh là là donc ah petite quête pourquoi pas super long ce truc non 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 prenez l'anneau attends 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 hello restez vigilant je suis sûre que je reculez que venez vous faire ici j'ai toute raison de croire que ma vie est en danger je commençais à m'en douter très bien dites moi tout ce que vous avez découvert sans rien nommettre je veux tout savoir lupus le vieil intendant de l'empereur léovic et jériche aussi bon sang il vise les ambitions j'ai déjà entendu ce terme il y a bien des années je dois me rendre à la caverne du ressac j'y conserve certaines archives je dois les consulter peut-être je supervisais le trésor impérial alors mes archives concernent les recettes et les dépenses parfait et il est où ce ah c'est dans le truc allez c'est parti alors à quel endroit exactement ici ok et bah c'est parti petit coffre oh juste l'or le reste m'en fiche et la cheveux nête de l'empereur la reine voilà ça c'est fait allez c'est parti Non Frère de roue si on s'en fiche Il va falloir qu'on ronge la map Mais bon vous savez Vous savez je sais tout le monde le sait Mais non je ronge les maps Je crois que je suis parti Je suis pas parti d'une map sans avoir rongé franchement 95-98% de la map Facile Donc voilà c'est plutôt cool On fera pareil ici Ouais tu vois C'est un bug dans le jeu A chaque fois que je vais avoir le chargement je vais le voir Ok et ben ça c'est Problème à noter quand même Que sur le canal vocal Le dernier qui a parlé avant le chargement Il reste imprégné sur tes écran de chargement Ce qui est étrange d'ailleurs Hop 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 Eh il y a quand même du peuple qui font les quêtes Alors Eh par ici Je suis contente que vous soyez là J'étais en train de fouiller partout Votre aide me serait bien utile Cet endroit est immense Pourquoi les riches ont-ils besoin de tant de place Oh mais dites moi Avez-vous mis les conseillers en garde comme je vous l'ai demandé Souffus est mort Bon sang Était-ce la confrérie noire Quelle question Bien sûr que oui J'ai retourné cet endroit sans sud-dessous Mais j'ai rien trouvé qui parle d'ambition ou de secret impérial Vous trouverez peut-être quelque chose qui m'a échappé Je savais que vous nous aideriez Mais je ne pensais pas que vous auriez la réponse dès votre arrivée Bravo Alors Trouvons les archives Est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais regarder et chercher directement ou pas ? Ah ok Elle a un bon Empereur Léovic Parfait Tant que je suis là Bureau Il n'y a pas de moyen de Ah bah voilà Etendard argonien Blah Commode vide Alors Rien Vesselier Radie Sois étagère de vie Alors allez Bon bah c'est tout Ah j'avais pas vu le coffre d'arrière Un compartiment caché J'adore Enfin C'est horrible que Faites moi voir Hum C'est bien un code J'ai trouvé d'autres documents avec le même chiffrage Bonne idée De toute façon nous devons faire un rapport au conseiller Lovidicus Pour le prévenir de ce que nous avons découvert J'ai l'impression que Colis en virtuose Quoique si parce que je dois les démonter pour le Pardon Si tu passes trop vite sur les trucs Est-ce qu'il y a d'autres choses à fouiller Ah ouais c'est nouveau ça Ils nous mettent des barrières enfant quoi Sécurité enfant Tant qu'on est là Chopons 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 des choses Bâton en glace Ouais Table de cheveux D'accord Barri Tu verrais pas des petits meubles à loot ici Hum Oula J'ai du mal à charger Bon et ben Voilà hein Sans plus hein Comme d'hab Ils ont fait quand même un petit effort au niveau du truc Tu peux fouiller plus de choses mais t'as pas grand chose Oh Bla Ça se fait Obsidienne d'accord Bon et ben c'est parti Attends J'aime quand même le style des meubles assez sympa Bon Somme toute classique hein Mais assez sympa Eh ben voilà Allez Les maisons c'est aussi sympa Si il y a moyen de choper une maison ici Je dirais pas non Ok J'ai une espèce de sifflement qui se fait dans le micro et dans le cas Je sais pas c'est dû à quoi C'est pas la première fois que ça arrive Je sais pas si ça va s'entendre dans la vidéo Bah dites le moi si ça s'entend en commentaire dans la vidéo Si on entend cette espèce de sifflement Ah si Attends Si si Là j'ai un truc Là le château j'ai un truc J'ai un gros gros truc quand même Ok si C'est bon Je sais pas à quoi c'est dû J'ai un truc que c'est un faux contact Qui fait Ah Là on l'a entendu Je sais pas Je vais regarder dans la vidéo si on l'entend Ça fait chier Ça fait chier Bon Allez Simit 2005 Ça va devenir un même Ouais Oh par contre les chargements T'aurais-t-il fait un effort sur les temps de chargement Hey J'ai besoin de votre rapport mercenaire On m'a dit que la conseillère Jirich est morte Qu'en est-il de Sophus et Valeria Et vous avez une preuve catégorique que la confrérie noire est responsable ? Bah oui C'est la main noire Le symbole de la confrérie noire J'aurais aimé que Jirich et Sophus acceptent la protection des brigadins Au moins même si c'est de mauvaise grâce On dirait que le conseiller Lovidicus avait raison de se fier à l'elfe des bois Très bien Et voliez-vous Pouvez aller voir le conseiller Ouh là Pardon Ok Allez Parle au conseiller Lovidicus Le capitaine Rian et la brigade d'Ivoire se chargeront de la confrérie noire Nous ne risquons rien ici Allez Votre maudit empire Lovidicus Il n'existe plus Mais continue de nous causer des problèmes Bon Vous devez être la mercenaire dont le capitaine Rian m'a parlé Et je vois que vous travaillez avec Evely Flèche-Vive Très bien Très bien J'imagine que vous avez quelque chose à me dire Je vous écoute Oblivion et damnation J'aurais dû prendre Pharyn Lupus plus au sérieux lorsque j'ai reçu cette lettre C'est clairement la marque de la confrérie noire Oui, c'est le code des empereurs des Longères Il n'y a qu'une poignée de scribes impériaux qui peuvent le lire J'en connais un Beragon Je vais le convoquer au plus vite En l'attendant, nous devons prévenir les derniers conseillers de la liste Abor, Faleria, Itinia et Evandacia Très bien J'ai déjà envoyé un message à Itinia et Evandacia Car aucun des deux ne se trouve actuellement dans la juridiction de Leia Win J'ai besoin que vous alliez au fort sans bleu La conseillère Abor s'est réfugiée là-bas Mais je préférerais qu'elle soit entre nous Nous devons agir rapidement si nous voulons reprendre Abor a toujours eu un goût pour l'armée impériale Lorsqu'elle a reçu la mise en garde de Pharyn Lupus, elle m'a fait Ok What ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Mais c'est pas possible Mais les gens sont fous Le fort sans bleu, c'est à l'est, de l'autre côté du fleuve Je vous retrouve sur place C'est un rôle Putain, il va me faire combien de chargements comme ça ? J'ai toujours pas compris hein Arrêtez les temps de chargements Parce que du coup là il va m'en faire un autre aussi pour sortir non ? Alors où est-ce qu'il est le fort ? Bah attends, ah ici, ok Y'a pas moyen de sortir euh... Je te jure que s'il me fait un chargement Ça va, ça va Bon bah nous sommes toujours au final dans un complot hein Oh putain, chargement On est toujours dans des complots en fait En fait, dès que tu commences un truc c'est Oh est-ce que vous saviez qu'il y avait ça ? Est-ce que... Je me moque un peu mais c'est toujours le même système C'est toujours le même système Il commence toutes les extensions, pareil Il y a un mystère qui plane Il y a des morts qui arrivent Qu'est-ce qu'on fait ? C'est sûrement un complot d'Hédéric Tu vois ce que je veux dire ? Oh je rigole mais j'aime bien le jeu On peut se moquer gentiment C'est pas interdit Mais bon A mon avis je pense qu'ils ont une timeline tu vois Ils ont une timeline à suivre avec des points à suivre Alors, quelqu'un qui meurt Bam, indice à trouver Bam Révélisation Révélisation D'un secret enfui par les Daedra depuis une éternité Bam Mystère qui plane Bam Tu vois c'est le même A chaque fois c'est le même Ah merde je ne trouve plus le mot Merde le même procédé Le même schéma Voilà c'est le même schéma à chaque fois Et puis de toute façon il y aura forcément un traître à un moment Tu vois ce que je veux dire ? Il y aura un traître Qui est en fait le chef d'une secte d'un Daedra Et puis basta Et puis après il faudra le tuer Et puis on affrontera le Daedra Et on aura fini l'extension Voilà ça sera ça C'est pareil tout le temps Allez force en bleu c'est fantastique Je me moque mais c'est vrai non ? Dites moi que c'est pas vrai Dites moi en commentaire Non c'est pas vrai machin machin Bon par contre ce serait pas mal qu'ils chargent d'autres Écoutez ce sont le conseiller Lovidicus et le capitaine Rian qui m'envoient Je dois voir la conseillère à bord immédiatement Et toi tu charges pas du tout quoi Et ma soeur Plus personne ne l'a vu depuis qu'elle a apporté son repas à la conseillère La conseillère à bord a été très claire Elle ne veut pas qu'on la dérange Oui bah on va la déranger Encore une mercenaire Notre brigade d'ivoire est-elle si affaiblie que le capitaine Rian doit engager des spadassins ? Écoutez J'ai dit à l'elfe des bois que la conseillère à bord avait été catégorique Bon ça suffit Je comprends quand je dois céder du terrain Très bien Je vous autorise à entrer dans la tour La sécurité de la conseillère à bord repose à présent Lurius Ah mais putain tu m'autorises alors pourquoi tu valides pas ? Voilà Il me dit je t'autorise mais c'est là que tu devrais valider la quête du coup Voilà Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Oh non elle est morte La conseillère à bord est morte Ah bah sans déconner Mais où est la servante ? Ah bah voilà La garde de visite de la confrérie noire Ah ouais Mère Unes Dagon Mère Unes Dagon en obligeant Tiens 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 c'est étonnant Alors que nous étions à deux doigts d'en savoir Le repas de à bord est encore chaud Alors où est passée la servante qui l'a apportée ? Mais t'as pas encore compris que c'était elle l'assassin ? Nous avons une porte verrouillée de l'intérieur Une conseillère morte Et une servante disparue Mais parce que c'est l'assassin Oh là là ils sont cons mais Et la servante ? Vous voyez cette corde suspendue au sommet de la tour ? Je parierais mon dernier gland que l'assassin s'en est servi pour y accéder Mais la servante disparue Parce que c'est l'assassin Putain les gars Oh ! Et pourquoi la confrérie ? Oïe 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 Je te jure Je peux pas monter plus haut ? Non ? Non tant pis Putain c'est des génies les mecs C'est des génies les mecs Oh tiens dis donc pourquoi la servante a disparu ? Et tiens bah ça devrait être le suspect principal Servante elle a disparu Alors ? La conseillère à bord a-t-elle accepté de rentrer avec vous à l'Eyawin ? Assassinée ? Parlez Dieu parlez moins fort Vous voulez causer la panique ? Dites-moi ce que vous avez fait voir Une empreinte de main noire Le signe de la confrérie noire Mais où est à l'aise la servante ? Est-elle mêlée à cette catastrophe ? Ah lui il réfléchit Cela explique une partie de la chose Mais pas tout Il faut trouver à l'aise Le théorème Le théorème de Thalèse J'ai naze Désolé pardon Oui oui mais je m'amuse comme je peux Blague de merde Oula T'as des ralentissements Je sais pas si c'est le jeu La console ou la co Bah non la connexion c'est pas possible J'ai cherché en fibre full max Heeey Le théorème de Thalèse C'est nul Alors où peut-elle être ? Elle n'abandonnerait jamais son devoir Elle a sans doute trouvé un coin sombre et quelqu'un Bonne journée visiteur Comment puis-je ? Ah Thalèse Son frère aussi s'inquiète Elle m'a demandé où nous gardions les copeaux de racines chaudes La conseillère à bord en met sur tous ses plats Je lui ai dit qu'il se trouve Le commandant Hortin m'affirme que Thalèse va bien Mais ça ne lui ressemble pas de disparaître au lieu de faire son travail Ok J'adore son bouclier Son truc de glace là Je le trouve très cool Mépris des faibles L'arrogance du truc quoi Le titre mépris des Je le trouve très très bien Très très bon le titre Alors est-ce qu'on a des petites caisses à fouiller sac ? Non non c'est bon tant pis Et là ? Un petit meuble pour Bibi ? Un petit plomb ? T'es pas obligé de parler comme si c'était... C'est le travail de Thalèse Voilà Encore une nouvelle tête dans le fort En premier la conseillère à bord Et maintenant cette jolie petite elfe des bois et vous Écoutez ça me ferait plaisir de discuter Mais Thalèse s'est fait la malle Et je dois... Elle a apporté son repas à la conseillère Et elle est pas revenue Avez-vous inspecté la tour de garde ? Abor est un peu âgé Mais Thalèse a peut-être décidé de s'attirer ses faveurs Si vous voyez ce que je veux dire Abor empeste la peur Thalèse aura peut-être trouvé ça séduisant Et bien elle se comporte comme un gouard effrayé depuis son arrivée Elle reste enfermée dans la tour de garde Et ne laisse entrer les serviteurs qu'un seul à la fois Et il paraît qu'elle brûle Oula oula Attention le siège Les serviteurs viennent aux cuisines pour rouspéter et échanger des ragots C'est inacceptable Je vous demande de ne pas les distraire trop longtemps Ce sont déjà tous Cette jeune femme Elle n'est pas rentrée de la tour de garde Alors elle n'a pas fait son travail Et elle a emporté la clé du cellier en partant Elle n'est plus sur son crochet C'est un manquement flagrant Le cellier... Le cellier est à la cave Mais la porte est de l'autre côté du bâtiment Avant de fouiller le cellier Discutons un moment Alors, qu'est-ce qu'on a appris ? La conseillère à bord avait peur Mais ça se comprend Ça ne peut pas Allez, voilà, ça s'est fait En même temps J'avais dit Vous savez dans le schéma que j'avais parlé Le fameux traître Si c'est la servante, c'est la traîtresse Tu vois, le schéma revient constamment Et puis là, on va trouver une pièce secrète Avec ses révélisations Oh ! Changement de schéma Étonnant Pourquoi la confrérie noire irait-elle tuer ? Oh ! Bon Je crois que j'ai compris L'assassin a suivi Thalès jusqu'ici L'a tué Et a pris sa place pour pouvoir accéder à la tue Ah ! C'est malin ! C'est astucieux Mais il n'était pas nécessaire de la tuer Non ! En tout cas Pas d'après ce qu'on m'avait dit Je... Oui Mais nous devons aussi aller voir comment va la conseillère Valeria Et... Oh ! Bien vu ! Lorsque vous aurez fait votre... Oui ? Non ? Je ne sais pas Nous parlions des conseillers Valeria et Evandacia Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit sur ce livre étrange ? Celui avec les caractères d'Edric que je ne sais pas lire Je fais des couches Ce n'était qu'un éclair mais Accompagné d'une impression Je ressentais la présence d'un mâle écrasant Lié à la silhouette C'était l'un des adeptes de la flamme éveillée je crois Ok Ok Bon bah écoute Alors El Comandante Coucou Bon Vous avez parlé au serviteur du fort Et vous avez fouillé notre cellier Quel est le verdict ? Avez-vous trouvé ? C'est... C'est horrible Vous êtes sûr ? Oh mon dieu ! Bien sûr que vous l'êtes Personne ne mentirait sur un sujet pareil Je vais prévenir son frère Et envoyer quelqu'un pour s'occuper d'eux Ok Prévenez la conseillère Et ils vont me faire traverser tout le machin ou quoi ? Ça fait combien de temps qu'on a commencé ? Ouh ! Les amis On va s'arrêter ici ? Bah oui Voilà Je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo En même temps c'est logique Sinon ça fait beaucoup trop long pour moi Et puis c'est... Voilà Allez A plus tout le monde C'était Nero On se retrouve très pour la suite de Blackwood Il est trop stylé lui Bon Voilà C'était le petit mot de la fin Allez Lâchez le like Le petit commentaire Abonnez-vous Et salut salut C'est parti Sous-titrage ST' 501